Les représentants des travailleurs gabonais se meuvent face au silence de la part des services de la primature dans le cadre de la suite à donner à une rencontre entre les partis, initialement programmée pour le 6 novembre dernier et qui n'a pu se tenir faute de la partie gouvernementale, sans que les motivations ou rapports signés liés ne soient présentés. Si le gouvernement ne nous a pas encore donné une suite sur la prise en compte ou non de nos amendements en tant que travailleurs dans ce projet et qu'ils commencent à le transmettre à une autre institution, il y a un problème, parce qu'à ce moment-là, nous restons dans l'ignorance totale de la prise en compte ou non des propositions des travailleurs. Or, les travailleurs ont remis en cause des questions fondamentales traitant de la liberté syndicale, traitant de la protection des acquis sociaux, traitant de la protection du contrat de travail, traitant également de la lutte contre la précarité de l'emploi. Si nous n'avons pas la certitude que le gouvernement a pris en compte ou non nos arguments, nos propositions, avant que de se tourner vers les institutions, ça pourrait mettre en mal le clément social dans le secteur privé et parapublic de notre pays. Outre sa posture de porte-parole des travailleurs gabonais en discussion avec le gouvernement sur le projet de monture du nouveau code du travail, Sylvain Mayabi Binet, par ailleurs, secrétaire général par intérim de l'ONEP, donne la voix face à la grimpe du pluie du carburant à la pompe. Depuis 2014 et 2014, le gouvernement a décidé de ne plus subventionner la Fogara en ce qui concerne les produits d'essence, de gasoil, notamment, et que la subvention continuerait pour ce qui est du pétrole et du gaz. Et donc, depuis 2015, jusqu'à ce que cette décision peut-être change ou pas, la fluctuation des prix du carburant se fera toujours constater dans les stations-services au Gabon. Quoi qu'il en soit, le gouvernement qui prône le dialogue social devrait tout de même prêter une attention particulière au désidérata des travailleurs s'il veut assainir le climat social.